bonsoir à tous alors une vidéo aujourd'hui sur notre voyage depuis orthèses vers le sud de perpignan vous allez voir c'est assez intéressant notamment au niveau des superchargeurs tesla mais aussi les superchargeurs entre guillemets unity car en fait j'avais deux possibilités pour ce voyage concrètement c'était prendre que des superchargeurs donc tesla en chargeant un maximum un pot même j'aurais pu passer même par la rocade toulousaine et redescendre sur narbonne mais là le problème effectivement c'est que je devais charger un maximum à pouce qui pour moi n'était pas idéal à 97% pour avoir une marge pour arriver à narbonne et en passant par autre rive pour éviter la rocade toulousaine et l'autre solution c'était de charger à yoni qui en avantage c'est que là en fait l'air de unité est juste avant autre rive donc ça m'évitait de charger à peau et ensuite je charge à narbonne directement avec plus de marge parce que je peux arriver facilement avec 20% à narbonne est ce que je voulais éviter absolument c'est d'aller jusqu'au superchargeur de toulouse qui est plus au nord là ça faisait un détour de 50 km donc vous allez voir après ce que j'ai décidé de faire donc on est parti autour de orthèses avec donc notre premier point de destination qui en fait était le chargeur unity 1 et au cas où ça marchait pas il me restait assez de batterie pour aller jusqu'au superchargeur de toulouse et donc c'est ce que j'ai décidé de faire voyez là on part tranquillement après on arrive sur l'autoroute et l'air pour la première fois en fait j'ai eu le message vous savez virage entre guillemets un peu serré limitation du système autopilote donc il fallait que je sois prêt à reprendre la main car les la voiture ralentissait en fait on n'était plus à 130 était obligé de ralentir pour pouvoir prendre la courbe avec ce message sur l'écran donc ça c'était intéressant puis ça me refait aussi sur une voie rapide à 110 c'est la première fois que ça me faisait la voyez on le voit donc bon à savoir un même sur l'autoroute on peut avoir des courbes tellement serré que la voiture ralentit et vous même message attention au cas où le visage le virage est trop serré pardon eh ben il faut reprendre la main ce qui est honnêtement est très très peu on va dire possible sur autoroute 1 parce que avoir des virages serrés sur votre route quand même à ce niveau là c'est rare sauf notamment sur la 8 1 mais maintenant je pense que les portions qui ont vraiment des courbes assez prononcées était limité à 110 mais donc c'est bon à savoir en fait c'est la première fois que ça me faisait ça sur l'autoroute autrement c'est toujours un régal évidemment d'avoir l'autopilote sur l'autoroute et donc nous voilà arrivés à notre premier arrêt après environ 180 kilomètres si je me souviens bien à l'air de la garonne mais avant ça évidemment il y avait le péage donc là pour vous montrer en fait que la voiture voilà là je suis un autopilote elle sait pas trop où aller il ya plutôt de ligne à suivre donc je fais attention évidemment je surveille ce qui se passe et là vous allez voir que la voiture va finalement choisir une voie à partir du moment je pense où elle voit les lignes blanches par terre et là en fait je suis obligé de prendre à gauche contre moi elle me prenait la voie avec la croix rouge ce qui évidemment n'allait pas et puis évidemment faut aussi freiner autrement la voiture ne s'arrête pas au péage toute seule pour l'instant là je voulais vous montrer que la vitesse affichée ne correspond pas à la vitesse de l'autoroute puisque c'est 130 et que ça me mettait 110 et là je voulais aussi vous montrer que je regardais je surveillais le super chargeur de toulouse voir si je pouvais même si j'étais à plus de 80 km commencer la chauffe de la batterie le pré conditionnement de la batterie mais en fait là l'avantage c'est qu'on était la température j'ai regardé avec ce cas de ma tesla la batterie était déjà à 35 degrés donc ça posait pas trop de problème d'arriver à unity sans préconditionnement sachant que pour l'instant ce n'est pas dans les chargeurs à destination en france donc si on veut préconditionner la batterie il faut sélectionner un super chargeur tesla au lieu de la destination du chargeur rapide unity mais il était trop loin donc évidemment ça ne fonctionnait pas mais comme c'était l'été avec la température avec ça de ma tesla était déjà à 35 degrés pour la batterie j'avais pas trop de soucis je me serais en fait plus de soucis en hiver si la batterie n'était pas assez chaude mais vous allez voir là comment ça va se passer avec unity donc voilà j'ai la sortie automatique avec le fsd sur cette petite aire de garonne et on va trouver juste à droite les trois ou quatre bornes d'unité en fait il n'y avait personne donc c'est vrai que c'est pratique en ce sens unity que si c'est sur les heures d'autoroute vous perdez pas les cinq ou dix minutes à sortir de l'autoroute pour trouver le superchargeur et revenir quand vous êtes un peu pressé d'avant c'est moins bucolique généralement c'est plus calme qu'on a un superchargeur tesla près d'un nouveau tel notamment bon là quand l'air d'autoroute est bondé c'est un peu moins créable donc là je me suis garé comme je ai pu je pense que je m'étais garé du mauvais côté là vous allez voir hop j'ouvre la main à mon port de charge c'est comme ça qu'il faut faire à guillot niti généralement on connecte déjà la voiture après on fait suivant la up et après on sélectionne la carte rf id et j'ai plus qu'à mettre ma carte mango au niveau du lecteur et réfine et qui est ici voilà hélas c'est magique voilà je le mets à l'endroit vous savez c'est la seule carte a priori à l'heure actuelle qui permet toujours d'avoir un tarif préférentiel d'environ 39 centimes d'euros le kilowattheure même si généralement maintenant c'est facturé à la minute à unity d'ailleurs j'y reviendrai car si ça charge vraiment très très vite et que vous restez que dix minutes le tarif de 79 centimes à des minutes n'est pas si désavantageux que ça mais il faudra que je remonte les calculs en tout coup là je me pose pas la question je suis avec mango et regardez bien je suis à 25 27% et ça démarre très fort 185 je crois kilowatts j'avais mis je crois 90% mais je vais descendre à 20 à 60% en fait ça me suffit largement pour arriver jusqu'à narbonne est vraiment c'est remarquable là la charge au départ avec unity donc là en tout cas pour moi la charge est passé sans problème j'ai même pas la batterie qui a chauffé vraiment en tant que tel j'ai pas vérifié avec scan ma tesla et on est resté à peu près 13 à 15 minutes pour la charge envoyé ce pic de 186 kilowatts il dure pas très longtemps quand même au bout de quelques minutes vous voyez je tombe à 120 kilowatts ce qui est déjà très très bien et voyez là à 116 kilowatts j'étais autour j'étais à 42% il me restait cinq minutes pour arriver à 60% donc c'était vraiment vraiment une bonne charge sachant qu'à l'heure actuelle vous savez que les superchargeurs tesla sont bridés à 115 kilowatts à priori à cause de la chaleur et de l'été alors que voyez là le chargeur le superchargeur entre guillemets unity lui il monte à 186 kilowatts au départ et j'en profite profite pour vous montrer aussi la consommation calculée par abrp de ma voiture à 110 km heure 149 watts heure au kilomètre c'est vraiment excellent alors qu'elle est estimée à 170 normalement pour model 3 performance donc là franchement j'ai un très très bon rendement avec ma voiture en été alors concrètement qu'est ce que ça donne voyez je suis resté 13 minutes en charge au donc à unity pour 10 euros donc un peu plus de 25 presque 26 kilowatts en 13 minutes c'est vraiment pas mal du tout pour un tarif de 39 centimes au kilowatts heure alors évidemment c'est plus cher que les superchargeurs tesla à 24 centimes et mais bon vu que j'aurais dû soit passé par toulouse qui fait un détour de 50 km ou alors m'arrêter d'abord à peau pour charger quasiment à bloc où j'aurais perdu pas mal de temps honnêtement c'était le meilleur compromis pour moi là sans problème 10 euros ça reste acceptable et après j'ai chargé à narbonne vous verrez avec une surprise quand même vous allez voir j'étais surpris au niveau des panneaux voilà je vous ai montré sur les petites routes vers autreries voyez là évidemment quand il n'y a pas de ligne blanche bas la voiture ne peut pas mettre le maintien dans la voie mais le l'adaptateur on va dire régulaire de vitesse le régulateur de vitesse adaptatif marche toujours très bien dans ses conditions après on passe dans les routes un peu plus typique de la garonne avec les arbres autour des des routes l'a bien protégé par des des barrières entre guillemets qui peuvent être quand même dangereuse pour les motards en tout cas c'est bien agréable je vais rejoindre l'autoroute avec un petit couac du fsd qui en théorie là normalement aurait dû prendre à droite et en fait ne le prend pas voyez et c'est moi qui est obligé de de prendre la main autrement je rate je rate la bonne route la bonne voie et après je remets donc l'autopilote avec le maintien dans la voie et on va voir comment ça se passe pour s'insérer sur l'autoroute alors pour moi honnêtement c'est toujours toujours bizarre j'ai pas vraiment confiance dans cette entrée semi automatique automatique là faut mettre le clignotant on sait pas si c'est automatique ou pas je mets le coup de volant où je fais rien et ça s'insère vraiment au dernier moment c'est vraiment on va dire moi j'ai pas vraiment confiance autant la sortie automatique ça marche vraiment on va dire dans 90% des cas mais l'entrée automatique au semi automatique c'est une autre paire de manches là donc on est sur l'autoroute en allant vers narbonne avec j'ai eu quelques freinages fantôme pour la première fois je dois le dire on verra peut-être pas sur cette séquence vidéo mais au niveau de certains camions quand il ya des effets de lumière et d'ombre donc faites attention ça peut arriver d'avoir ce freinage fantôme quand vous dépasse un camion c'est vrai quelqu'un qui vous colle derrière ça peut être un peu dangereux donc faut bien garder le pied sur l'accélérateur est là donc on arrive à la sortie je pense de narbonne voyez je suis toujours en autopilote avec maintien dans la voie voir ce que la voiture va faire et là pareil je suis obligé de prendre la main car autrement je prends la voie du télépéage et donc voilà nous voilà aux alentours de narbonne pour retrouver l'entrée du nouveau tel et là je vais avoir une petite surprise car je vais arriver devant devant le nouveau tel et en fait la barrière est en panne donc en fait ils disent qu'il faut appuyer sur l'interphone ce que j'ai fait et finalement c'était pas si compliqué que ça il fallait faire le tour mais enfin ils auraient pu le mettre directement sur le panneau de la barrière ce raté plus 5 plutôt que d'appeler à l'interphone je pense que ça m'est ça j'enregistrer de toute façon enfin bon c'était pas pas bien compliqué il suffit de faire le tour si vous connaissez narbonne faut reprendre la route à gauche là vous tournez la première à droite et vous vous retrouvez l'autre entrée du nouveau tel alors c'est là que j'ai eu une petite surprise pas au niveau de la charge qui s'est bien passé d'ailleurs il n'y avait pas grand monde un mercredi bon c'est pas trop surprenant un néerlandais quelques français un polonais à droite mais vous allez voir après alors j'ai l'impression qu'il ya plus de bandes qu'avant peut-être que je me trompe mais déjà je pense que la signalétique par terre la peinture a changé puisque d'autres superchargeurs justement c'était rouge là en plus vous voyez ils ont fait un conteneur exprès pour les propriétaires de tesla pour qu'ils évitent de jeter leurs détritus partout donc ça c'est une bonne idée et donc après pas de problème un jeu charme toujours en toute décontraction envoyé là en plus je m'étais trompé fallait le faire quand même je me suis trompé de deux bandes superchargeurs hop c'est plus facile de ce côté là hop on branche et c'est tout il n'y a rien d'autre à faire donc c'est vraiment c'est vraiment super mais évidemment là par contre au niveau du pic les voir eh ben je vais pas dépasser les 115 kilowatts alors je vais mettre un peu plus là comme je voulais arriver jusqu'à banyoules sur mer j'ai mis 90% parce que vous savez le point faible entre guillemets c'est qu'il n'y a pas de superchargeurs à perpignan donc je peux pas me permettre de rester arrivé à 20% à banyoules sur mer je peux pas revenir à darbonne si j'ai un souci même si je peux charger avec des chargeurs reveo sur place c'est quand même plus prudent d'arriver au moins avec 60% à banyoules donc là je charge une grosse grande charge jusqu'à 90% mais en fait vous voyez ça me regarde 10 minutes car la planification du gps ne comprend pas évidemment que je suis arrivé avec 60% à banyoules donc pour l'instant je suis bloqué à 10 minutes puisqu'il ne me veut nous faire charger que on va dire le strict nécessaire pour arriver à banyoules avec environ 20% et donc ce qu'il faut que je fasse c'est que j'ai essayé d'abord avec l'application de changer la charge jusqu'à 90% mais en fait ça va pas fonctionner non plus donc j'ai malencontreusement arrêté la charge puis je les remise est ce que j'ai fait en fait c'est j'ai annulé la navigation tout simplement pour pouvoir arriver jusqu'à 90% donc à priori avec l'application m'avait dit qu'on pouvait changer la charge sans devoir annuler la navigation mais en fait j'ai pas réussi donc là voyez j'ai mis bien 90% et là j'ai bien mes 35 minutes de charge qui correspondent autant qu'il pourrait arriver à 90% et en promenant c'est là que j'ai la surprise pour certaines bornes tesla vous avez ce panneau pas le panneau rouge vous savez où c'est marqué que c'est réservé aux véhicules tesla mais là c'est stationnement autorisé tout véhicule 30 minutes max mais priorité à la clientèle tesla alors là je ne comprends pas puisque c'est des bornes super chargeurs tesla je vois pas l'intérêt que d'autres véhicules électriques puis se mettre sur les places sachant que ils peuvent pas ils peuvent pas charger donc je trouve ce panneau assez intriguant surtout que c'est pas sur toutes les places alors qu'est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire qu'ils vont changer les chargeurs pour mettre d'autres super chargeurs à la place des tesla ou est ce que certains super chargeurs tesla vont s'ouvrir à d'autres voitures et voitures électriques ou est ce que c'est la réglementation qui oblige à changer le panneau sachant que ben c'est clair que pour moi à l'heure actuelle que les véhicules tesla peuvent se charger aux super chargeurs tesla voyez là c'est vraiment marqué stationnement réservé à la recharge avec le logo tesla donc vraiment intriguant là si certains d'entre vous ont la réponse à la question pourquoi il ya ces nouveaux trucs de panneaux gris qui ouvrent soi-disant les places à d'autres véhicules électriques autres que tesla ou super chargeurs tesla j'aimerais bien avoir un élément de réponse ou est ce que c'est juste une question de réglementation donc voilà ensuite on a repris notre bonhomme de chemin pour aller vers banyouls sur mer avec l'autoroute alors voyez c'est dans ces cas ces situations précises là où des fois vous pouvez vous pouvez avoir un freinage fantôme donc ça pas été le cas là mais ça m'est arrivé une ou deux fois pour la première fois donc il faut faire attention autrement globalement dans 99 9% des cas sur autoroute il a absolument aucun problème c'est vraiment très très reposant notamment la sortie automatique qui marche qui marche toujours aussi bien donc ça c'est vrai que c'est agréable une fois que même si les fsd franchement vu le prix les fonctionnalités sont loin d'être essentiel pour ceux qui font beaucoup d'autoroutes comme j'ai déjà dit ça peut être quand même pas mal notamment le dépassement semi automatique et la voyez en fait ça met à 60 km heure alors que la limitation est moindre et que sur l'écran il me met je crois 70 ou un peu plus mais ça prend le virage on va dire correctement donc c'est vrai que ça marche ça marche pas trop mal et après on va rejoindre une autre portion et en fait c'est le payage voilà donc et vous allez voir là toujours la même chose la voiture ne sait pas trop aller là elle reste à droite complètement puisqu'il ya la ligne blanche et moi ça me vient ça me va puisque je peux payer aussi dans cette voie donc pas de problème particulier donc voilà pour résumer en fait j'ai mis un peu plus de 6 heures 6h20 je crois pour faire le trajet alors qu'il prévoyait un peu moins de 5h40 5h50 vous voyez pour la première partie entre orthèses et l'air de la garonne j'ai une consommation raisonnable de 171 water au kilomètre pour la deuxième partie où j'ai on va dire 30 km de départementale et après que l'autoroute vers narbonne mais en fait ça descend entre guillemets et je pense que j'avais du vent d'our là j'ai une consommation exceptionnelle de 131 water au kilomètre et enfin pour la dernière portion de narbonne à bagnoules qui au verront plus de 100 km j'ai fait 174 174 watts au kilomètre ce qui est une moyenne raisonnable voilà donc pour résumer évidemment on peut suivre juste le gps tesla là quand même il ya c'était pas très pratique de charger un maximum à peau et vous d'être voir de devoir limiter sa vitesse pour arriver à narbonne en une seule traite si j'étais pas passé par autre rive donc il manque un superchargeur au sud de toulouse quand même un quand on vient de peau ou de biarritz mais a priori c'est prévu donc voilà le superchargeur chargeur unity pardon est vraiment très utile dans ce cas précis donc regardez quand même si vous êtes un peu pilaneur comme moi vous pourrez garder à brp pour avoir le meilleur trajet possible et là maintenant évidemment il va falloir que je charge sur les chargeurs réveillants locaux ou alors comme on va sûrement se balader un peu j'ai un superchargeur tesla en espagne à 60 km qui est aussi une bonne alternative voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu merci encore pour votre fidélité n'hésitez pas à laisser des messages des pouces bleus ou utiliser mon lien de parrainage si le coeur vous en dit à bientôt